Sous-titrage Société Radio-Canada Les communautés du Delta du Saloum et du Pays Basari ont quelque chose à célébrer. La vie étant encore difficile pour de nombreux habitants des zones rurales au Sénégal, des communautés comme celle de Kédougou et Soukouta, proches de Toubakouta, ont longtemps été isolées, souffrant d'un manque d'infrastructures de santé et d'autres installations. Aujourd'hui cependant, l'UNESCO et des partenaires clés des Nations Unies comme l'USAID, le gouvernement du Sénégal avec l'appui des pays donateurs comme la Suisse, ont établi des centres multimédia communautaires dits CMC pour promouvoir entre autres le dialogue et la coopération entre les peuples. Les centres multimédia communautaires, les CMC, qui sont basés dans les zones rurales, sont une opportunité majeure utilisée par les partenaires au développement pour des activités de sensibilisation et d'information parce que ce sont des radios de proximité dont le médium de communication est les langues nationales, ce qui fait que ce sont des radios qui sont écoutées par les populations à la base et donc tout message qui est véhiculé à travers ces radios est un message qui est certain d'atteindre la cible. Les CMC sont pour nous un outil de développement essentiel, un outil essentiel d'appui au développement local. C'est pour cela que l'UNESCO ne lésine pas sur les moyens d'apporter, de former le personnel des CMC et nous avons également mobilisé des ressources pour équiper les CMC et même pour en créer certains. Avec les CMC au cœur des communautés, il est sûr qu'elles vont se les approprier et les utiliser pour le bénéfice de leurs membres. L'arrivée de cette radio a permis à la personne de Kédougou de mieux communiquer sur tous les plans et aussi à informer sur beaucoup de choses, sur le secteur de l'éducation, sur le secteur de la santé et donc en tout cas aujourd'hui la radio contribue au développement de la radio de Kédougou. La population de Salémata, pour passer un communiqué, faisait 70 km pour passer le communiqué au niveau de la radio de Kundara pour que les populations puissent être informées. Aujourd'hui ce n'est plus qu'un souvenir et je pense que l'installation de cette radio a fait énormément de bien, ça a permis aux populations aussi de mieux se brancher, de se retrouver et vous savez qu'il y a plusieurs ethnies qui habitent ici donc la radio va permettre aussi le brassage ethnique, le brassage des cultures et je pense que c'est une très bonne chose. En effet, les CMC sont maintenant de plus en plus utilisés pour réduire la fracture numérique et donner l'accès à l'information en sensibilisant sur les enjeux majeurs de la santé, la nutrition, les violences liées au genre, l'économie, l'agriculture et l'éducation. Nous avons différents programmes, nous retrouvons des animations thématiques un peu qui tournent autour de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, de l'art et de la culture. Donc en gros, nous travaillons un peu pour la valorisation de nos cultures surtout et de nos langues. C'est ce qui fait que dans notre guide des programmes, nous avons la plupart des émissions qui sont en Poulard, en Malenki, en Dialonga, en Basari, en Bédic et aussi des émissions qui sont en Wolof de temps en temps et l'information en français. En plus de ces programmes, les cybercafés ont créé la possibilité de rapprocher les familles et de renforcer ainsi des liens spéciaux. Madame Antandiaï est l'épouse d'un modu-modu, la définition locale des immigrés sénégalais vivant à l'étranger, en Europe ou ailleurs et travaillant dur pour gagner leur vie et soutenir leur famille restée au pays. Pour Madame Antandiaï, l'avènement du cybercafé est l'une des choses les plus importantes qui puisse lui arriver. L'internet lui permettant d'être en contact permanent avec son mari qui vit en Italie. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous avez arrangé beaucoup de moyens pour avoir une connexion au centre. Vous avez arrangé beaucoup de moyens pour avoir une connexion au centre. Vous avez arrangé beaucoup de moyens pour avoir un bon mot. Travailler dur chaque jour pour s'assurer que les communautés obtiennent des informations qui leur sont utiles dans leur vie de tous les jours, tel est l'objectif du personnel et des bénévoles des CMC. Toutefois, ils estiment qu'un peu d'aide pourrait leur donner plus d'impact et de valeur ajoutée à leur travail. Les radios communautaires, vous le savez, c'est des radios qui ont été installées justement pour prendre en charge un peu les préoccupations de la population, pour contribuer au développement, pour la valorisation des langues, pour la valorisation de la culture, de l'art des communautés. Mais l'implication justement de cette communauté-là, l'appropriation de cette communauté de la radio reste un peu. Elle est là, elle est présente un peu, mais ça reste. Je pense qu'il faudrait davantage de sensibilisation auprès de cette communauté, auprès de ces partenaires qui en tout cas sont en train de donner la radio, sinon d'autres ONG et d'autres organisations qui en tout cas pouvaient faire beaucoup de choses pour cette radio-là. En effet, la mise en place de CMC au Sénégal en milieu rural est une occasion inespérée pour ces communautés assoiffées d'informations appropriées sur les questions de développement. Ces CMC, grâce au large choix des informations sur le développement collecté et traité, permettent aux communautés de prendre de bonnes décisions. de la radio-là, c'est un problème de la santé, surtout de la santé et de l'espoir et de l'espoir. C'est ce qui est le plus important pour la radio-là. Je suis allée à l'aider, je suis allée à l'aider et je suis allée à l'aider et je suis allée à l'aider. Je suis allée à la conduire, je suis allée à l'aider, je suis allée à l'aider et je suis allée à l'aider, je suis allée à l'aider et je suis allée à l'aider. La radio-là, c'est bien que j'ai vouluنت-de-s'appel. J'ai toujours été à l'aider, comme Aminajwani, Il y a beaucoup de choses que la Sedevitex fait passer par le CMC de Kédougou pour informer et sensibiliser les producteurs. Parce que les informations sont riches et variées, surtout dans le domaine du développement. Il y a des programmes d'alphabetisation, il y a des programmes d'agriculture, il y a des programmes d'élevage. Il est évident que le CMC profite aux différentes communautés de plusieurs façons. A Saraya, par exemple, les membres de la communauté n'ont plus besoin de faire plus de 50 km au Mali pour annoncer un événement qui se déroule dans leur village au Sénégal. De même qu'à Salimata, à 18 km de la Guinée, avec les CMC, ces communautés transmettent des messages dans les villages voisins d'autres pays. En dehors de l'appui des donateurs, certaines d'entre elles ont mis en place des stratégies de viabilité pour s'assurer que les CMC continuent à fonctionner. Vous savez comme c'est un outil qui est là au service de toute la communauté, mais aussi au service de tous les partenaires qui interviennent dans le Delta du Salon. Et notre stratégie, c'était d'aller vers ces partenaires, de dresser un carnet d'adresses, d'aller contacter, de les présenter la radio et de faire de sorte que ces personnes-là puissent effectuer le déplacement pour nous visiter. Et ensemble, nous essayons de bâtir un partenariat ou un protocole qui, au finish, peut nous apporter quelque chose, que ce soit un apport financier ou matériel. C'est ce qui a fait que nous avons eu la chance quand même de contribuer avec beaucoup de partenaires, mais vraiment d'être au cœur même de notre communauté qui nous écoute, à qui nous appartenons. Donc ce qui fait aussi une des forces du CMC de ce côté. Vous savez, nous sommes dans une zone où il n'y a pas assez de partenaires, même s'il y a des partenaires aussi qui peut-être n'interviennent pas dans le domaine de la radio. Donc c'est pourquoi nous avons pensé ouvrir un restaurant communautaire qui sera accessible à tout le monde et qui va aider aussi à certains voyageurs, une fois à Saraya, de pouvoir s'alimenter. Donc, hormis le restaurant communautaire que nous avons mis en place, nous avons aussi acheté des tentes que nous louons lors des manifestations ou des cérémonies qui se font au niveau du village ou hors du village. Nous avons aussi confectionné des tenues pour des agents de sécurité qui se trouvent au niveau des jurats, des jurats qui sont des sites d'orpaillage dans la localité. Donc nous confectionnons des tenues et nous les revendons. Toutes ces recettes-là nous permettent de maintenir le matériel que nous avons au niveau de la radio et de temps à autre motiver certains qui sont parmi nous. Le CMC, servant d'outils et de canal pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement dit OMD, contribue également à favoriser le développement économique et l'équité sociale. Avec environ 27 CMC répartis dans les différentes régions du Sénégal, les estimations indiquent qu'avec le renforcement des outils de communication, ces centres peuvent aider à promouvoir la paix et le dialogue, préserver le patrimoine culturel et accompagner le développement durable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501